Musique Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, Mesdames et messieurs, chers chevaliers de micro et de la plume, après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même des calomunies subies en début de cette année, j'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique, ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformée en partis politiques. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en cycle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme dévise liberté, égalité et justice. Le parti, assez, fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tisségué. Et pourquoi nous le ferons ? C'est exactement pour des raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tisségué. Et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisées par l'insouciance, l'irresponsabilité, l'agissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti a ses voeux, une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tisségué. Mesdames et Messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tisségué, il est important de rappeler qu'en tant qu'acteur, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise, fondé au prix de tant d'efforts et d'abnégations, sous la conduite du redoutable Etienne Tisségué, du Wamulumba, heureuse mémoire, et dont nous sommes incontestablement l'héritier idéologique, tiendrait son rôle d'opérer le changement profond en vue de bâtir un État pour sortir le peuple congolais de l'extrême pauvreté. Nous avons essayé en vain de rappeler à l'ordre jour et nuit celui avec qui nous avons pensé incarner la dite vision qui consiste à l'amélioration des conditions sociales de nos populations à travers une gestion orthodoxe de la chose biblique pour la célèbre phrase « Le peuple d'abord ». Hélas, à l'absence d'une vision claire, dans le chef du président Félix Tisségué dit, pour faire décoller le Congo, nous assistons malheureusement à des tâtonnements et des essais-erreurs dans tous les domaines de la vie nationale. Aucun projet concret n'a été finalisé alors que les caisses de l'État saignent jour et nuit, en contradiction des principes sacro-sains et inviolables qui caractérisaient notre orientation politique en matière de gestion de la chose biblique dont le socle est la bonne gouvernance et la rédivabilité. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des dénirs publics et la corruption comme mode d'exécution de projet. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant est un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste, contre sa volonté à des scènes de règlements de comptes, des traitements de sujets sans pertinence aucune, et celle des théâtres de plumes politiques. Près de quatre ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. A revanche, force est de constater que l'appareil de l'État s'est détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées des premières nécessités qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de fois erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité et terrain. Quoi de plus à Aurissant est de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale ait été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers le dossier RAR. Cette escoquerie d'État s'est déroulée au grand jour. Pire encore. Pire encore. Le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes paradoxalement à leur panier de la ménagère et sans repère ni sous basma dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence des mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement fondamentale, bien entendu, déchittait la qualité de l'éducation nationale alors que l'accès aux soins de santé primaire de la population devient cauchemar sous le régime des juisseurs. Mesdames et Messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, intisekédistes. Mais, hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu de kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des déniens publics. L'absence du leadership politique responsable au sommet de l'État a exposé les pays à une diplomatie des complexes et des complaisances sans anticipation aucune. Des multiples voyages diplomatiques n'ont réussi à convaincre aucun chef d'État et de gouvernement en faveur des différentes causes de notre pays. La situation d'insécurité à l'est du pays dont les ennemis sont connus et que nous avions eu l'occasion de dénoncer les dangereux rapprochements en son temps est la preuve éloquente que les déficits du leadership et des capacités à prendre des décisions fermes et courageuses en interne et vis-à-vis de ce qui nous menace pour apporter le soulagement à nos populations de l'est tant merveilleux et démontrées. Les désastres qui prévoient actuellement dans la partie est de notre pays, plus principalement dans le province du Nord-Yvou et de l'Itourie, relèvent de la responsabilité première du chef de l'État et de son gouvernement. Il s'y dérappelait que les dirigeants actuels n'ont entrepris aucune réforme de notre système de défense et de sécurité. Pire encore, les militaires et les policiers vivent dans des conditions insécrables. Depuis que M. Félix Tisekedi est au pouvoir, vous en doutez, il n'a jamais son jet doté, ne serait-ce que l'uniforme aux militaires et policiers. Si tel est le cas, que dirions-nous alors des armes et des munitions qui sont indispensables pour toute campagne militaire en fin de protéger la population ? Dans ces conditions, il est clairement établi que les systèmes en place exposent la République, le peuple congolais ainsi que ses ressources naturelles. quant à nous, nous visons l'amélioration des conditions de vue de nos populations à travers une classe moyenne. Mesdames et messieurs, au regard de ces tableaux sécuritaires sombres, il est clair que M. Félix Tisekedi aujourd'hui doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Face à ces chaos de gestion et des situations des non-États, une nouvelle offre politique s'impose à tous points de vue. Cette offre politique que nous proposons à travers l'Alliance pour les changements consiste en la transformation de l'homme congolais. A la refondation de l'État, la mise sur pied d'un modèle économique et financier favorable au contexte congolais et à la révolution sociale à travers une gestion rationnelle et raisonnable de nos ressources et richesses naturelles. L'Alliance pour les changements vise l'amélioration des conditions de vie de population congolaise à travers la création d'une classe moyenne. En cela, elle se veut le champion de la pratique de l'équité, de la justice et du droit, de la protection et la sécurité sociale ainsi que de la quête permanente du bonheur partagé en réalisant un équilibre intelligent entre l'État, le patronat et les salariés. En mettant en œuvre des mécanismes nouveaux de redistribution équitable des richesses du pays et des contrôles des finances publiques tout en luttant contre la corruption, l'impunité, les tribalismes, les trafics d'influence, le clientélisme, les népotismes et le laxisme béat dans la gestion de la chose publique. Nous disons bref les antivaleurs qui caractérisent les systèmes Tshisekedi actuellement. Nous envisageons donc imposer demain l'ordre et la discipline dans ce pays. Aussi, l'Alliance pour le changement s'attélera à moderniser les méthodes de renseignement et de défense nationale pour faire face à la montée de l'insécurité dans la partie est de la République et à travers tous les territoires nationaux. À former des unités d'élite et à renforcer la formation des jeunes aux valeurs citoyennes et aux services nationaux obligatoires. À réformer les systèmes de l'éducation et des institutions publiques sociales. À propulser l'agriculture, la pêche et l'élevage pour renforcer notre capacité d'autosuffisance alimentaire. À construire et à réhabiliter les infrastructures sociales de base. À promouvoir l'entreprenariat local en vue de booster l'émergence des petites et moyennes entreprises pour mener le pays vers l'industrialisation. À promouvoir le tourisme et l'art. À engager une diplomatie pragmatique de puissance et d'action. À réformer radicalement la justice et l'administration publique. Mesdames et messieurs, voilà en gros en quoi consiste notre vision. Néanmoins, néanmoins, nous sommes tenus de vous informer que jusqu'ici, le régime en place ne nous a pas encore délivré l'arrêté d'enregistrement pour nous permettre de fonctionner alors que nous avons introduit la demande d'enregistrement de notre formation politique depuis le 14 juin 2020 au cabinet du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur. Il faut souligner qu'après examen du dossier, ces services l'ont déclaré conforme à la loi numéro 04 slash 002 du 15 mars 2004. Pourtant, organisation et fonctionnement des partis politiques essaient depuis le 15 juin 2020 date à laquelle le récipice de conformité nous a été délivré par les 10 services. Sur ces réfugiés d'enregistrer notre parti, nous avons décidé de fonctionner désormais conformément aux dispositions pertinentes de l'article 14 de la loi su s'évoquer. Je cite « Si, à l'expiration du délai de 30 jours ouvrable après les dépôts, le ministre est en défaut de décider, le parti politique est considéré comme enregistré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours. à défaut, les récipices du dépôt tiennent lieu d'enregistrement. » Fin de citation. À ces jours, nous sommes le 18 juillet 2022, soit 34 jours après le dépôt du dossier. Le parti est donc d'office fonctionnel au regard de la loi sous ce vote. Mesdames et messieurs de la presse, l'organisation des élections périodiques, démocratiques, libres et transparentes est un gage d'une véritable démocratie car elle respire avec des élections périodiques. À ma qualité de sociodémocrate combattant de la liberté pour l'instauration d'un État véritablement démocratique, je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électriques. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mal-être dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes dont se vendent avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laissés 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près des 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ces plans tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par fait le docteur Étienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie et le soir même le soir du même jour le siège de l'UDP avait été plastiqué et sept personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique fondé sur la valeur qui sous-tend toute société moderne mais aussi le caractère cosmogonique de notre combat au regard des nombres de victimes enregistrées dans nos rangs que nous considérons à juste titre comme des martyrs de la démocratie. Et j'avais dit au président Tshisekedi qu'elle n'ait pas organisé des élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels en dépit du bilan largement négatif trahirait notre idéal de combat, détruirait le mythe Etienne Tshisekedi et cacherait sur la mémoire de nos martyrs. Eux égards à tout ce qui précède, mes chers amis, vous allez constater avec moi que les divergences de vues et persistantes étaient détails entre moi et le président du Tshisekedi. C'est comme ça qu'en ce jour devant vous, je lance un appel au peuple congolais, à tous ceux qui avaient cru dans le combat d'Etienne Tshisekedi de se mobiliser pour barrer la route à ces régimes des irresponsables jouisseurs qui se définissent comme antithèse du Tshisekedi. ne pas les faire à pour risque de pérenniser la souffrance et le maintien de la République dans le sous-développement avec péril de plonger le pays dans une guerre civile inutile. Monsieur Tshisekedi doit désormais savoir que cette manœuvre ne passera pas et je m'engage personnellement à affronter aux côtés du peuple cette machination parce que je considère le combat que je dois devoir mener désormais comme un tournant très important dans ma vie politique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons aussi assisté à la reprise petit à petit des tardes et des dictatures des tristes mémoires. Le pays est en train de subir un recul démocratique honteux des restrictions des libertés d'expression et le peuple assiste impuissant devant l'émergence d'une néo-monarchie constituée d'une classe de mafieux fanatiques applaudisseurs. On constate la flambée des arrestations des leaders d'opinion et des atteintes à la liberté de la presse avec des intimidations de journalistes dont certains sont contrés à l'exil. Il en est de même des usages abusifs des services publics à des fins privées des trafics d'influence par la résurgence des familles et des personnes intouchables. La manipulation de la justice avec des dossiers montés de toutes pièces pour écarter certains adversaires. Et cela, ce sont sans doute des antivalaires qui, le signe prémonitoire d'une dérive dictatoriale qui se décide. Pire encore, l'humanisation des services de sécurité est un contrat social conclu avec le peuple. Mais hélas, contrairement à cette grande attente, ils sont utilisés aujourd'hui comme outils de répression, d'intimidation et de rançonnement des opérateurs économiques et des investisseurs étrangers à la manière des régimes passés que nous avons combattu. Au niveau de la gestion de province, le processus de la décentralisation est battu en brèche par le pouvoir en place en y institutionnalisant un clientélisme et une corruption à grande échelle. Les institutions provinciales sont devenues ingérables et le développement local est impossible à atteindre avec le méthode du régime Tshisekedi qui a converti le gouverneur de province en filles et garçons de course obligés de ramener des espèces sonnantes et trubuchantes à Kinshasa. Sous ces régimes, le peuple qui avait nourri l'espoir d'une nation qui avait nourri l'espoir de voir une nation s'établir après la passation pacifique et civilisée du pouvoir a vu renaître les sentiments du tribalisme et du régionalisme. L'opinion nationale est scandalisée et la reprise avec force de l'impunité dans notre pays dont le corollaire est la consécration de la justice à double vitesse. Vous remarquerez sans doute qu'il existe désormais une catégorie des Congolais à poursuivre avec un charnement et une autre à protéger. Au regard de la situation chaotique dans laquelle est plongé notre pays par ce régime, il y a lieu, je suis convaincu je suis plus que convaincu que la page de Félix Tissékédi est désormais tournée. Quant à nous notre responsabilité première sera celle de mobiliser le peuple souverain en vue de mettre fin à cette prédation qui s'est installée dans les institutions du pays. Il est temps de sauver le bateau Congo avant qu'il ne chavire complètement avec son commandant de bord qui le fait naviguer sans boussole ni répète. dans un monde en total bouleversement dans les décombres d'une gouvernance au ravé dans un paysage politique mouvant dans lequel tout est incertain tout est sans cesse remis en question nous devons imposer une révolution contre la prédation et l'amaterisme au sommet de l'État. une révolution pacifique démocratique mais une révolution celle du bon sens car si le peuple n'arrête pas cette prédation elle ne s'arrêtera pas et les quatre ombres s'abattent sur le Congo parce que rien ne va de soi que tout relève de l'anticipation et de la volonté du travail et de l'ardeur l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire ensemble pour terminer nous voudrions préciser que nous ne réglons des comptes à personne et nous ne comptons mener une guerre à personne nous ne réglons que des problèmes de la RDC pour lesquels nous sommes désormais résolument engagés j'ai saisi d'ailleurs cette occasion pour remercier de tout corps ceux qui m'ont soutenu pendant le moment des tumultes et d'agressions injustes que j'ai subies toutefois je dois leur rassurer que de tous ces événements rien ne m'a embralé en revanche je les ai transformés en énergie nécessaire qui m'aidera à faire face à l'adversité dans le nouveau combat que je suis appelé à mener désormais aux côtés du peuple congolais au sein du parti Alliance pour le changement il faut un nouveau leadership à tout prix pour la RDC ainsi je pardonne à tous ceux qui m'ont fait tant de mal en même temps je demande pardon à tous ceux qui se sont sentis offensés par mes actes et mes décisions politiques mesdames et messieurs de la presse vous serez conviés dans le tout prochain mois à la cérémonie des sorties officielles du parti Alliance pour le changement au cours de laquelle nous dévoilerons notre projet de société ainsi que les grandes actions que nous comptons mener jusqu'à la victoire finale à présent je me mets à votre disposition pour répondre à toute préoccupation liée à l'objet de notre point de presse de ce jour je vous remercie et je n'ai pas mâché de mots pour vous dire que ces partis se placent dans l'opposition contre le régime de ce qui a décoché du DPS qui a lamentablement échoué dans les contrats sociaux que nous étions engagés à accomplir avec le peuple donc c'est fini il n'y a plus rien à espérer là-dessus c'est après oui merci à présent nous allons partir avec après RFI c'est Rachel Kuchita Rachel merci beaucoup Rachel Kuchita pour un tout 30 monsieur président président Jean-Marc Kaboul aujourd'hui que vous lancez votre parti politique très critique à l'envers du régime Tshisekedi mais vous-même quelle est votre part de responsabilité puisque vous avez été à la manœuvre jusqu'à votre départ de l'Assemblée nationale est-ce que vous aussi vous êtes comptable du régime Tshisekedi 2023 pointe à l'horizon vous avez déjà une candidature en vue vous-même comment ça va se passer pour 2023 pour la candidature au président merci merci beaucoup madame Rachel ma responsabilité si je dois l'établir je pourrais encore regretter ici pourquoi avoir contribué substantiellement à ce que Tshisekedi soit présent à la République mais je ne veux pas regretter pour ça parce que j'étais chef du parti j'étais chef dans ces partis-là étant donné que tout parti politique a pour vocation la conquête du pouvoir son exercice et sa conservation je suis tenté de ne pas regretter aujourd'hui pourquoi avoir consacré mes énergies et mes forces afin que l'UDB s'accède au pouvoir mais tout simplement je regrette le chef de celui en qui nous avions placé notre confiance et je crois que c'est une page que nous devons tourner rapidement mais pour tout ce qui reste je crois que j'ai joué mon rôle j'ai joué mon rôle en tant que responsable dans le 4 000 pour rappeler chaque fois à notre ami qui aujourd'hui est dans la République les bien fondés de notre combat je n'ai pas été quelqu'un qui le flattait qui peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre 9 fois sur 10 je lui disais régulièrement non ça voudrait dire que j'étais conséquent avec moi-même je dois vous dire que j'ai été opposé à plusieurs dossiers opposés à plusieurs propositions ou à plusieurs décisions de gouvernance de M. Félix Chissé Guedi c'est notamment le dossier RAM j'ai été farouchement opposé mais qu'est-ce que je pouvais faire parce qu'on était dans un régime on était dans un système devraient sortir pour dire au peuple que voilà je suis contre ce qui est fait là-bas vous les journalistes vous aurez dit crier à la matérisse comment il est là-bas et puis il vient nous dire il est contre pourquoi il démissionne pas j'ai été opposé à plusieurs dossiers je viens d'évoquer ici les dossiers élection quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner des ans de glissement remettre tout le monde dans la gestion les affaiblir puis organiser des élections où la tricherie c'est en train de se préparer parce que beaucoup s'éventaient déjà d'avoir la CENI et la Cour fonctionnelle j'ai dénoncé cela je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision j'aimerais bien parce que j'étais même chanteur de la conservation du pouvoir par l'UDP jusqu'au retour de Jésus-Christ c'est moi qui le disais mais je lui ai dit pas par des mécanismes produis-le il n'y a qu'un seul mécanisme pour conserver le pouvoir c'est rencontrer les besoins du peuple accomplir la partie de son contrat je l'ai lui ai dit je lui ai dit monsieur le président je suis actuellement chef du parti tout ce que moi je vous demande donnez-moi le bilan aux prochaines élections je vous donne une majorité mais s'il n'y a pas de bilan il ne faut rien espérer je ne ferai pas de la majorité je l'ai lui ai dit c'était en privé malheureusement je ne pouvais pas sortir convoquer la presse pour dire voilà je viens de dire au présent Tshisekedi c'est ci ou cela madame je crois que je sors de cette histoire avec une conscience tranquille pour avoir joué complètement mon rôle d'un véritable Tshisekedi et le fait même que le fait même que j'avais décidé de démissionner de quitter le pouvoir est un signe clair que je n'étais pas d'accord avec la gestion du pays par Félix Tshisekedi et Paris Cochet je ne peux pas regretter quoi que ce soit parce que je n'ai aucune responsabilité à porter là-dessus par rapport à 2023 madame nous venons de créer un parti politique c'est même un parti de mal-être moins encore un parti qui accompagnera XY c'est un parti qui a vocation d'abord un parti qui est créé sur base d'une vision une vision claire d'un ancien opposant qui a été au pouvoir qui est devenu opposant avec toutes les expériences possibles de l'opposition et de la gestion alors alors en tant que en tant que parti politique en tant que parti politique notre objectif serait de conquérir le pouvoir pour concrétiser notre vie je vous ai dit ici que notre vision je l'ai même résumée je l'ai résumée elle consiste en quoi la refondation quoi la réformation de l'homme congolais hein la refondation de l'état nous considérons l'état comme la superstructure sans laquelle aucune société moderne ne peut être battue sinon vous allez vivre dans une jungle comme on est en train de le vivre nous avons parlé aussi de la mise sur pied des modèles économiques et financières adaptés au contexte congolais et enfin nous parlons de la révolution du social des congolais vous allez voir que le social du congolais que beaucoup de politiciens des candidats présidents vont vous grandir demain dans leur campagne pour dire voilà nous allons construire des routes nous allons construire des hôpitaux nous les avons nous l'avons relégué à la fin parce que nous estimons dans l'alliance pour le changement que la priorité le vrai problème dans ces pays c'est d'abord l'homme congolais mais ensuite l'absence de l'état comme superstructure sur laquelle doit être bâti toute vision tout projet de société sans un état rien ne peut être fait donc l'état que moi je suis en train de viser ici c'est le léviathan l'état c'est la force qui écrase tout l'état on ne l'affronte pas l'état on ne les défie pas l'état n'a peur de personne c'est la force l'état couvre tout le monde les chefs de l'état sa famille idéologique ses amis sont émus par l'état il n'y a personne qui peut se substituer à la place de l'état ou être au dessus de l'état c'est ça notre vision nous estimons que demain nous allons imposer cela et l'état parce que vous le savez bien c'est une fiction juridique il n'existe pas matériellement à la différence de la nation qui est un groupe d'individus qui se reconnaît à travers une histoire une culture et autres mais l'état lui il est invisible parce que c'est une fiction mais il existe matériellement à travers des instruments de puissance et ces instruments de puissance nous les avons classés en six c'est l'armée la police les services de sécurité la justice l'administration et les relations étrangères voilà ce que nous pensons madame avec cette vision avec ce projet nous ne comptons pas accompagner quelqu'un nous allons nous battre en 2023 pour la conquête du pouvoir au sommet jusqu'en bas merci beaucoup madame pour la question je crois que à ce niveau de débat nous devons être prudents et même faire un petit tour faire un petit tour en arrière parce que nous sommes en train dans ces pays malheureusement de revivre l'éternel recommencement cet éternel recommencement voudrait dire quoi ceux qui sont au pouvoir ils sont ennemis du peuple et ceux qui sont dans l'opposition sont chuchotés par le peuple portés par le peuple ils composent un attellage mal assorti dès qu'ils accèdent au pouvoir du coup ils deviennent aussi des démons ceux qui étaient démons au pouvoir hier par manque de résultats de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui redeviennent sains et c'est un cercle du cieux l'alliance pour le changement voudrait casser ces cycles infernales qui plongent le pays dans le désert ça vous veut dire quoi madame ça voudrait dire que toute alliance sera basée sur une vision toute alliance sera basée sur des idéologies notre parti je vous l'ai dit c'est un parti socialiste de la social-démocratie donc on voudrait bien savoir quelle est la vision politique de tel ou de tel quelle est son appartenance idéologique afin que nous puissions réfléchir sur ce que nous pouvons faire demain ou après demain mais quant à l'attelage mal assorti ce que les quinois appellent sanguissa sanguissa nous ne serons pas prêts à faire cela parce que nous avons vu les dégâts que cela a causé au pays c'est comme si on était dans une sorte de course à l'accession du pouvoir juste pour accéder au pouvoir c'est partagé entre acteurs politiques et du coup on prend le peuple en otage parce que ce n'est pas la vision qui guide l'action politique mais plutôt les intérêts notamment le partage du pouvoir le partage du gâteau bien entendu et les intérêts que cela procure donc demain l'AC va s'engager dans le processus électoral pour gagner les élections à tous les niveaux mais nous ne fermons pas la porte nos portes sont ouvertes pour des personnes crédibles des personnes qui partagent les mêmes convictions que nous des personnes qui ont la même vision que nous mais si tel n'est pas le cas nous avancerons et maintenant nous allons éviter j'étais chez moi ici j'ai passé en revue les tours des médias audiovisuels je vis comment les journalistes les invités étaient en train d'analyser des fois j'étais 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 surpris et choqué d'entendre de ceux qui sortaient de la bouche et de certains journalistes et de certains politiques merci beaucoup monsieur Jean pour avoir dit que j'ai contribué en menant ces actions j'ai contribué aux civils routiers dans ces pays vous savez au jour d'aujourd'hui si j'ai eu à le faire hier les gens parfois m'étaient axés d'arrogant oh mais comment lui le premier vice-président il se permet de freiner tout ça est-ce que j'avais besoin tout premier vice-président à l'assemblée que j'étais j'avais besoin de démontrer quoi que ce soit à un usager de la route ce que j'avais besoin même si mon arrogance avait atteint le paroxysme j'ai devait est-ce que j'avais le temps parce que je n'avais même pas le temps pour ma famille mes amis et autres comment je pouvais avoir le temps de me balader et faire quoi que ce soit ceci démontre à suffisance à quel point je suis lié à l'ordre à la discipline je me posais moi-même la question de dire si je ne le fais pas parce que 2023 approche ça retombera sur moi en tant que chef du parti et un élément clé du pouvoir c'est comme ça que vous m'avez vu par exemple dépassé par les événements j'étais appelé à toucher à gauche à droite ce n'était ni de l'arrogance ni parce que j'ai manqué à faire mais aujourd'hui que j'en ai assez parce que mes amis ne m'ont pas compris je suis opposant je ne vois pas de solution à donner à cela nous allons tous constater malheureusement avec le peuple que le pouvoir en place est incapable d'imposer l'ordre de la discipline tout ce que je peux faire c'est de demander au peuple de se mobiliser enfin de chasser Félix en tant qu'opposant en tant qu'opposant maintenant je ne serai là que pour constater aussi comme tout le monde je ne me permettrai jamais de descendre même pour faire une petite remontrace à un chauffeur n'est-ce pas donc d'ailleurs je vais exploiter cela pour bien écraser ce régime des incompétents qui parfois vous ne faites pas attention comment voulez-vous un jour j'ai dit un jour j'ai dit au président Félix Tshisekedi monsieur le président faisons un petit rappel notre leader Maximo Félix Tshisekedi il est élu premier ministre ou deux fois nommé par Mobutu Mobutu qui avait qui concentrait tout le pouvoir entre ses mains l'armée l'armée les services de renseignement la justice mais monsieur Tshisekedi à partir de chez lui à la 10ème rue était capable de lancer un message de dire demain tout celui qui a pris un bien de l'état qu'il vienne le remettre et on a vu comment les frères à Mobutu les Nguan avaient peur de ces messieurs qui n'avaient pas qui n'avaient pas tout le contrôle du pouvoir mais comment ça fait-il que l'Université se menant accède au pouvoir il a tous les instruments de puissance entre ses mains mais nous sommes incapables incapables d'assurer n'insérer ce que la circulation nous tient nous sommes incapables juste de mettre la propriété sur la voie publique juste de curer les caniveaux il ne m'avait pas répondu il ne m'avait pas répondu alors vous voulez-vous que l'on fasse tout simplement nous allons constater avec le peuple que le monsieur a lamentablement échoué et qu'aux prochaines élections il soit mis hors d'état de l'île et oui et oui et oui à présent nous allons inviter Jérémie Tone Matendo merci pour cette question cher chevalier de la plume la question de l'insécurité dans la partie de notre pays traduit de manière claire l'incapacité de monsieur Tshisekedi à imposer la paix la sécurité voire même l'ordre de la discipline dans ses clés j'ai vu malheureusement quand le M23 a pris donc quand le M23 a commencé les manipulataires de ce pouvoir montaient des messages dans des laboratoires des services pour dire voilà il faut être patriote le pays est agressé allons faire ceci contre le Rwanda faisons cela contre le Rwanda j'ai vu même de jeunes gens marcher contre faire un sit-il devant l'ambassade du Rwanda et beaucoup se sont posé des questions mais pourquoi l'honorable Kabound n'a même pas fait un but il n'en a pas même évoqué je n'ai pas parlé parce que je considère que ce qui se passe on est en train de manipuler l'opinion est le peuple ici il est question d'un état je vous ai dit ici qu'un état c'est ça c'est ça notre incarnation donc l'état est là l'état on ne l'attaque pas on ne le bouge pas l'état c'est le sommet au-dessus de l'état il n'y a rien lorsque M. Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'état voilà que nous sommes en train d'assister des choses auxquelles lui pense que c'est de la plage l'état ce n'est pas la dixième rue où on pouvait s'aventurier à faire ce succès l'état c'est l'état il a ses mécanismes ses moyens de fonctionnement qui requiert de l'intelligence de l'anticipation de la sagesse dans le chef de celui qui l'engage comment voulez-vous que la partie est soit sécurisée dès lors que nous n'avons pas une politique claire en matière des défenses et de sécurité dès lors que nous n'avons pas le régime Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui n'a investi rien ni dans l'armée ni dans la police comment voulez-vous que l'on puisse faire face à des nations autour de nous qui d'ailleurs sont en train de faire des efforts dans ce domaine donc aujourd'hui le peuple congolais plus particulièrement dans la partie est est sacrifié du fait que Félix Tshisekedi n'est pas en mesure d'imposer la paix dans cette contrée on voudrait dire que le Rwanda agresse le Congo à travers l'homme 23 c'est bon bien c'est bon bien parce que la scène internationale elle est ce qu'elle est ne pensez pas que nos voisins tels qu'ils nous entourent là ce sont nos amis ils sont en même temps amis ils sont en même temps c'est ça c'est ça les relations internationales les pays sont sont des acteurs sur cette scène ils n'ont pas d'amis ils n'ont pas d'ennemis et ce sont de monstres au froid alors on a neuf voisins on a neuf amis et neuf ennemis en même temps aujourd'hui nous parlons du Rwanda mais demain ça peut être Brazzaville pour mine de rien il y a une histoire et ils nous déclarent ils nous déclarent la guerre demain ça pourrait être l'Angola pour un petit accrochage l'Angola se décide il nous déclare la guerre quel sera le Congo quel sera son peuple si nous sommes entrés aujourd'hui de nous lamenter parce qu'un groupe armé soutenu par le Rwanda soit-il est en train de s'aimer désolation dans toute la partie est du pays mais si alors demain un état nous déclarer la guerre ou encore je voudrais aller plus loin si c'est le Rwanda lui-même qui se décide alors de dire voilà je ne vous fais pas la guerre à couvert je vous déclare la guerre donc nous allons fuir ce pays n'est-ce pas nous allons donc fuir ce pays nous irons faire nos marches de soutien au FRDC en dehors de ce pays moi je pense qu'au lieu de faire des marches de soutien au FRDC nos FRDC n'ont pas besoin de soutien des civils surtout pas dans les réseaux sociaux à travers des fuites à travers des messages c'est une aliénation de tout un peuple en lieu de place de faire des marches de soutien au FRDC en lieu de place de marcher contre l'ambassade du Rwanda je crois que le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi et son gouvernement pour exiger des actions plus concrètes afin de sécuriser la partie Est le peuple congolais aurait plutôt marché pour dire à Tshisekedi qu'il devait être le plus ferme possible parce qu'il est chef de l'Etat il est commandant suprême des forces armées c'est lui qui devait donner le temps à contrario on voit un chef de l'Etat qui pense que le pays va bien à le voir comme ça vous ne sentez pas que ce monsieur a un pays qui a un problème surtout qu'il ne se permet pas de passer de bons week-ends chaque week-end c'est la poule tous vous voyez avec une situation pareille avec une situation pareille il ne faudrait pas aller chercher le diable ailleurs le diable se trouve chez nous je dois vous dire que ce pays en fait vit la théorie de l'éléphant dans la pièce vous savez la théorie de l'éléphant dans la pièce c'est que nous sommes en train de penser que la faute c'est l'autre alors le vrai problème est dans la maison on ne fera aucun ménage on n'arrangera rien aussi longtemps que l'éléphant est dans la pièce j'ai été clair à ce sujet c'était dit il a lamentablement échoué et quand on dit que le bilan est largement égatif ça voudrait dire c'est que ça voudrait dire évaluer en termes de pourcentage ça voudrait dire qu'il a lamentablement échoué c'est tout ce que nous retenons parce que si vous me demandez d'aller dans les détails je vais vous prendre toute une heure ou deux heures de détails ici à vous expliquer secteur par secteur parce qu'il arrive deux fois que dans ces pays on est habitué à la manipulation c'est ce que j'ai dénoncé ici le mensonge et la manipulation on résume on résume le bilan de tout un régime par des histoires fade parce qu'on a construit une école à gauche on a construit une route de 100 km à droite et on dit que le bilan est positif non le bilan des régimes doit être global il doit intégrer tous les aspects de la vie un régime lorsqu'il travaille dès le début d'ailleurs je vous ai dit ce que je ne vous ai pas dit la vision sur quoi quand on dit que quelqu'un a une vision politique ça voudrait dire qu'il connait le problème de son pays il envisage des solutions qu'il compte y apporter et quand on met le problème et les solutions sur la balance c'est ce qu'on appelle vision politique donc quand on connait bien son pays on peut se dire aujourd'hui qu'avant d'accéder au pouvoir j'ai trouvé mon peuple avec un taux d'accès à l'eau à tel pourcentage j'ai trouvé mon peuple avec l'accès à l'électricité à tel pourcentage j'ai trouvé mon peuple avec l'accès aux soins de santé de qualité à tel pourcentage j'ai trouvé mon peuple avec l'accès à un logement décent à tel pourcentage tout ça ça fait partie de la globalité de la vie dans une nation et quand on évalue un régime on l'évalue de manière globale pas sur base de 10 km de route ou de 2 écoles construite à gauche à droite je trouve que ça on est en train de flouer le peuple et ça c'est depuis la nuit des temps que chaque fois qu'un régime est là on vous brandit une école construite à gauche on vous brandit de fois dans les réseaux sociaux c'est le démontage qu'on fait et le peuple pour dire au peuple que voilà le bilan est positif moi je crois que nous devons évaluer un bilan sur base des éléments globaux qui constituent la vie socio-économique environnementale de l'homme congolais merci ok à présent donc nous passions à la 9ème personne Christophe Ilunga Christophe Ilunga c'est que je vous entends qu'à la prochaine session je serai présent vous parlez déjà vous envisagez déjà le futur non non mais écoutez je suis député national je me présenterai à la prochaine session parlementaire donc écartez toute hypothèse de mon invalidation d'accord dernière certainement question billet grâce monde 24 bonjour honorable bonjour honorable j'aimerais bien poser beaucoup fait je vais vous donner une anecdote sur le dossier rame vous savez quand cette histoire s'est tissée moi même je n'étais pas informé moins encore le parti que j'ai dirigé à l'époque nous n'étions pas informés mais d'ailleurs je ne savais même pas la définition de rame c'est quoi rame quand j'ai entendu pour la première fois j'ai posé la question mais c'est quoi rame parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et du coup l'affaire c'est en plan et j'ai essayé de consulter la loi j'ai compris que c'était anormal mais ce que je vous dis je vais citer des témoins ils sont encore vivants vous pouvez aller leur poser des questions à la veille de la motion qui a été initiée contre le ministre du Pétenti nous sommes allés moi le premier ministre le ministre du Pétenti le DG de l'ARPTC et un sujet un expatrié je crois ça devait être peut-être un français nous sommes allés voir le chef de l'état pour discuter sur la question rame j'ai dit clairement au chef de l'état devant tous ces témoins qu'on devait tout de suite arrêter parce que cela s'apparentait à une escopération une taxe une imposition ne peut reposer que sur la loi ça c'est la conscience et ce qui se passe et d'ailleurs lorsqu'on impose ou on taxe l'argent doit aller directement dans le compte du trésor public étant donné que l'argent de rame ne va pas dans le compte du trésor public et cela ne repose pas sur une disposition légale monsieur le président nous devons arrêter ça parce que ça risque de nous poser d'énormes problèmes alors la réponse était que oui mais est-ce qu'on doit le faire parce que là il y a la pression de l'opposition ça donnera l'impression que nous on a failli devant l'opposition nous devons résister j'ai dit monsieur le président il n'est pas question de l'opposition mais il est question du peuple nous devons écouter le peuple bon ça va on va d'abord alléger on a alléger est-ce que vous saviez que c'est que je vous dis ici avait lieu je ne pouvais pas sortir sur la place publique pour le dire que maintenant je viens de dire au chef de l'état c'est ci ou cela je vais aller plus loin un mois plus tard je fais appel à un grand ami du président de chez moi je ne vais pas encore citer son nom parce qu'il est encore vivant c'est moi le DG du journal officiel je lui ai dit toi tu es ami du chef de l'état écoutez c'est que je compte aller lui dire je préfère que tu sois là le dossier rame c'est vrai on l'a arrêté mais il se pose un sérieux problème le chef de l'état doit communiquer il doit parler il doit communiquer sur cette question il doit dire au peuple combien d'argent a été mobilisé dans cette histoire et parce que cet argent n'est pas entré directement dans le fond du trésor public il doit présenter au peuple des projets concrets que cette somme devra financer s'il ne le fait pas je suis convaincu que ça sera un caillou dans sa chaussure un jour j'ai craint qu'il ne puisse répondre de cette histoire j'en ai parlé à moi et je suis allé personnellement dire la même chose au chef de l'état je lui dis monsieur le président convoque une conférence de presse communique le montant de l'argent qu'il rame à récolter dit au peuple ce que cet argent va faire non seulement le dire mais pour moi je propose même qu'il y ait des projets concrets déjà entamés que vous allez devoir montrer au peuple que voilà j'ai entendu de mon temps 300 millions 350 500 millions je ne sais pas mais vous dites si c'est 300 millions voici tel projet va nous coûter 30 millions voici tel projet va nous coûter 40 millions voici 100 millions et l'affaire rame est terminée si vous ne le faites pas je crains qu'un jour vous puissiez courir derrière le barreau dans ces dossiers mes chers amis avez-vous entendu que dans un régime depuis notre accession au pouvoir quelqu'un a dit ça à un président de la république son bras droit lui a dit ça je suis parfois limite dans ces pays qui a eu le courage de dire au chef de l'état des choses impossibles il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire ici je lui ai dit beaucoup de choses et curieusement ça créait un faux centre entre moi et lui tellement que les divergences étaient devenues détails certaines personnes ont commencé à lui dire que monsieur Kabound ne te respecte pas Kabound d'être trop arrogant il se croit il pense que c'est lui le président des histoires à dormir debout tout simplement parce que j'étais dans la vérité et je disais c'est que je pensais être vrai un homme libre antisériculiste convaincu ce n'est pas le pouvoir qui devait changer ma perception de choses je vous dis j'ai gardé la même vision la même perception que j'avais dans l'opposition pendant toutes ces trois années passer au pouvoir j'en suis fier voilà voilà tout donc ça en est fini pour la série questions réponses c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501